Pas hésité, il y a un seul bulletin car avec vous même l'insa, messieurs et dames, Fred Dehaix et Annika Bella, le 29 juin pour député de la troisième circonscription. C'était Fred Dehaix. Bonjour, je suis Fred Dehaix et je suis candidat aux élections legislatives pour être député dans la troisième circonscription. Maître de conférence, universitaire, en droit public depuis plus de 20 ans, je suis candidat du GUSA. Voilà notre idée. Récemment, le Congrès a proposé au Président de changer le système de la Guadeloupe, de changer les institutions de la Guadeloupe. La prochaine phase, elle sera parlementaire. La plupart des conseillers régionales, départementales, municipales, yuron-yous comptent que nous vivons à limite à système l'insa. Et proposition à l'OFELA, c'est que Guadeloupéens puissent compétences, puissent pouvoir, puissent assumer responsabilité, nous, nous caballons. Et c'est ça l'idée. Donc il nous faut desserrer les taux de la loi. Il faut libérer les énergies pour permettre aux Guadeloupéens de prendre en charge correctement et complètement leur destin dans le cadre de la République française. C'est pour ça que je vais là. C'est pour ça que je vais au Parlement. Et je n'y vais pas pour siéger avec les macronistes, pas pour siéger avec les socialistes ou avec d'autres. J'y vais parce que dans l'ensemble de l'outre-mer, il faut que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais défendent ensemble, avec les Réunionnais, les Mahorais, leur spécificité au sein de ces lois qui sont faites pour 60 millions de personnes. Donc c'est normal que des fois, nous ne pas à trouver chimé en nous, Adam. Donc la suite de ce qui a été fait au Congrès, ça va se passer au Parlement. Et il faut des députés aptes, mais surtout convaincus, et qui veulent défendre cette idée-là. Voter pour la responsabilité locale, le 29 juin et le 6 juillet, pas mollis, pas tremblés, pas frémis, pas hésités. Il y a un seul bulletin carré que vous me l'insa, M. Zedam, Fred Dehaix et Annika Bella, le 29 juin, pour le député de la troisième circonscription. C'était Fred Dehaix.